Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être les produits terminés de ce mois de décembre. Donc j'ai ma petite boîte qui est pas mal remplie des produits que j'ai terminés ces derniers temps et aujourd'hui je vais vous parler de tous ces produits là. Alors à chaque fois je vous dirai si j'ai aimé le produit ou pas, je vous expliquerai un petit peu pourquoi et je vous dirai aussi éventuellement par quoi je l'ai remplacé. On va commencer en premier par les produits pour le visage. Alors en tout premier j'ai terminé un produit de chez Yves Rocher qui est une huile démaquillante. Donc c'est dans la gamme Pure Calmy, alors je pense qu'ils en ont qu'une seule chez Yves Rocher. Donc c'est un format 150ml et c'est une huile démaquillante à la camomille. Alors c'est une huile qu'on vient tout simplement masser sur le visage sec et ensuite on vient rajouter un petit peu d'eau pour l'émulsionner, la transformer en lait et ensuite on rince complètement à l'eau. Moi c'est le genre de démaquillage que je préfère, les huiles comme ça ou bien les baumes démaquillants. Je trouve ça hyper pratique à utiliser sous la douche donc je vais masser ça en fait sous la douche sur mon visage sec. Ensuite je rajoute de l'eau et je mets ma tête sous l'eau complètement pour tout rincer. C'est hyper pratique et ça démaquille très très bien je trouve, ça évite d'utiliser des cotons aussi pour rien. Donc c'est mon système de démaquillage préféré et celle-ci je l'ai beaucoup beaucoup aimée. Alors je ne sais plus si je vous l'avais mis dans des favoris ou pas, j'ai vraiment un doute. Mais en tout cas c'est une huile que j'aimais beaucoup. Elle n'est pas bio mais voilà je pense que je la rachèterai quand même parce qu'elle n'est pas très très chère et elle est très bien. Par contre au niveau de l'odeur, si vous n'êtes pas trop fan des produits assez parfumés, celle-ci ne vous plaira pas trop je pense. Elle sent un petit peu la vanille, moi j'ai l'impression, en tout cas c'est une odeur assez présente. Mais comme c'est proche, enfin c'est sur le visage, ça se sent quand même beaucoup. Donc voilà si vous n'aimez pas trop les odeurs fortes, ça ne sera peut-être pas pour vous. Mais moi c'est une huile que j'ai beaucoup beaucoup aimée. Elle est très efficace et comme elle s'émulsionne à l'eau, elle ne laisse pas un fini gras sur la peau. Alors moi juste après m'être démaquillée, j'utilise toujours un produit nettoyant pour le visage. Que ce soit une mousse ou un gel nettoyant en fait, je nettoie toujours mon visage après le démaquillage. Donc même si le produit démaquillant laisse un petit fini gras, je l'enlève en fait avec le nettoyant. Mais celle-ci, elle n'en laisse pas du tout et vraiment c'est hyper agréable à utiliser. Donc c'est une huile que je rachèterai sûrement parce que quand on a des promos chez Yves Rocher et tout, quand il y a un produit qui passe à 50%, ça vaut vraiment le coup. Donc oui, celle-ci je la rachèterai. Toujours pour le visage, j'ai un petit produit de la marque My Little Beauty. Donc que j'avais eu dans une box, My Little Box. Cette fois-ci c'est le sérum désaltérant. Donc qui était comme ça dans un petit format 30ml. C'est un sérum pour le visage que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je vous l'avais d'ailleurs présenté dans des favoris en été il me semble. C'est un sérum que j'utilisais matin et soir et vraiment je l'ai adoré. Il apportait vraiment une dose d'hydratation en plus mais sans être gras sur le visage. En fait c'était comme de l'eau, la peau l'absorbait tout de suite et c'était vraiment hyper hydratant je trouve. Je l'ai vraiment adoré. Je le mettais du coup en dessous de ma crème de jour et en dessous de ma crème de nuit. En fait ça se met juste avant les crèmes. Et vraiment je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors je ne sais pas si je le rachèterai. Il faut que je regarde sur le site s'il y en a encore. Normalement on peut racheter en fait les produits une fois qu'on les a finis sur un site qui s'appelle My Little Corner. Il me semble, je ne suis plus trop sûre mais dans tous les cas vous retrouverez tous les liens de tous les articles dans la barre d'infos si jamais vous en cherchez un. Celui-ci franchement je serais vraiment susceptible de le racheter, de le réutiliser. En ce moment j'utilise d'autres sérums. Voilà j'en ai eu d'autres en petit format, en miniature et tout. Donc je teste autre chose. Mais c'est un sérum que j'ai beaucoup beaucoup aimé, notamment en été quand j'avais par exemple la peau très déshydratée à cause de mes coups de soleil. Cet été je me suis pris plusieurs coups de soleil, comme à chaque été. Et du coup je mettais ce sérum là, je trouve qu'il est très très bien. Il n'apporte pas du gras, il apporte vraiment de l'eau. Et voilà c'est tout ce dont j'avais besoin. Donc je l'ai trouvé très très cool. Donc je vais essayer de le racheter. Toujours pour le visage, j'ai terminé un petit produit comme ça de chez Body Shop. C'était l'huile d'arbre à thé, donc dans un format 10ml. Ça c'est un produit qui est tout petit en taille, mais que j'ai mis très longtemps à utiliser. Parce qu'en fait c'était une huile pour venir appliquer sur les boutons, les imperfections et tout, pour venir les faire diminuer. Et donc c'est un produit qu'on utilise goutte par goutte en fait. Donc ça met très longtemps à utiliser. Alors celui-ci il était composé à 15% d'huile d'arbre à thé en fait de tea tree. Et le reste je ne sais pas trop ce que c'était. Mais là finalement j'ai pas racheté celle-ci. Celui-là je l'avais eu dans un coffret en fait il y a très longtemps, avec plusieurs produits de cette gamme là. Mais là en fait j'ai racheté de l'huile d'arbre à thé toute simple, basique, sur Aromazone. Et c'est celle-là que j'utilise maintenant. C'est une huile qui est je trouve très efficace pour faire dégonfler les boutons et tout. Alors vous devez le voir là sûrement, parce que je me maquille par au-dessus. Mais voilà en ce moment depuis 2-3 mois j'ai énormément de boutons. Je sais pas pourquoi, enfin énormément on s'entend, mais j'ai plus de boutons qu'avant. Donc j'en utilise quand même beaucoup. Il y a eu des moments même où j'ai eu des plaques de boutons carrément sur tout l'os de la mâchoire ici. Alors là j'en ai encore quelques-uns, mais quand même un peu moins. Quand j'ai vraiment beaucoup de boutons, donc c'est en plaques et tout ça, je viens en fait mélanger directement l'huile avec ma crème de jour et ma crème de nuit. En fait je mets la crème de jour ou la crème de nuit sur ma main. Je rajoute 2-3 gouttes d'huile, je mélange tout ça et j'applique sur tout le visage. Ça va vraiment venir apaiser les boutons, les calmer, les faire dégonfler et tout ça. Moi je trouve que c'est très efficace, en tout cas sur moi c'est efficace. Donc voilà, je continue d'en utiliser mais je l'ai remplacé par celle d'Aromazone. Encore pour le visage, j'ai utilisé un masque en tissu. Alors là c'était de la marque Lua et c'était celui-ci. Donc celui-là je l'avais eu à des promos beauté Leclerc je pense. J'en avais acheté 2 ou 3 de cette marque-là et là c'est le premier que je testais. Donc c'était le ultra hydratant qui était enrichi à l'aloe vera. Donc un masque en tissu tout simplement pour le visage. Ils indiquaient qu'il fallait laisser poser 20 minutes pour faire pénétrer un petit peu le sérum et ensuite masser l'excédent et qu'il n'y avait pas besoin de rincer. Alors moi c'est un masque que j'ai trouvé plutôt bien. Oui, il était assez hydratant, assez agréable, assez frais au niveau de la pose et tout. Moi c'est ce que j'aime bien dans les masques en tissu, c'est que ça reste frais. Et vraiment avec tout le sérum et tout, moi je le laisse pendant 30 minutes ou plus. Tant qu'il y a du produit en fait je le laisse agir. Et ouais c'est un masque que j'ai bien aimé. Après il avait coûté quand même assez cher. C'est des masques qui sont assez chers au prix normal en fait. Donc je ne sais pas si je le rachèterais parce qu'il n'était pas exceptionnel non plus. Par exemple j'utilise aussi les masques en tissu de chez Action qui font quasiment le même effet et qui sont beaucoup moins chers. Donc voilà, celui-ci était bien. Après j'ai les autres de cette marque-là, je vais les utiliser. Éventuellement si je les retrouve en promo beauté, pourquoi pas. Mais au prix normal je ne pense pas que je le rachèterais et je pense que je vais continuer avec les masques Action qui sont très très bien. Ensuite on passe au produit pour le corps. En premier j'ai utilisé de chez Emma une mousse pour la douche. Donc c'était comme ceci avec un dessin de pastèque en fait. C'était un gel moussant pour la douche. Donc c'était un petit peu le même genre que les gels moussants qu'on trouve dans la marque Rituals. Mais celui-ci ne m'a pas énormément plu. En fait je l'avais emmené en vacances l'été dernier et je ne l'avais pas fini en vacances. Donc je l'avais laissé dans ma douche et je l'utilisais au fur et à mesure. Mais il n'était pas exceptionnel donc j'ai mis un petit moment à le terminer. Au niveau de l'odeur, c'était une odeur assez fraîche en fait. Une odeur de pastèque mais un petit peu sucrée. Très très bien pour l'été honnêtement, l'odeur était géniale. Par contre au niveau de la mousse, en fait ça sortait en espèce de grumeau un peu bizarre. Donc je ne sais pas si c'est normal. J'ai l'impression que oui c'est normal parce que j'avais vu dans d'autres vidéos Produits Terminés que ça sortait comme ça aussi pour les autres. Donc j'ai l'impression que c'est normal mais je trouve ça quand même un petit peu bizarre. En fait ça fait un gel qui a des espèces de grumeaux à l'intérieur. Alors après quand on le masse entre les mains, ça se transforme en mousse en fait et ça fait une mousse assez épaisse. Donc ça c'était plutôt agréable mais j'ai trouvé ça bizarre que ça sorte en petits grumeaux en fait. Et sinon au niveau de la mousse, ça faisait de la mousse assez dense donc assez agréable et tout. Donc ça je ne sais pas si je rachèterais. Honnêtement peut-être pour l'odeur et tout ça mais au niveau des petits grumeaux c'était vraiment bizarre. Mais après quand on le masse, ça fait de la mousse assez dense et assez agréable. Donc ouais je suis un peu mitigée sur ce produit. Ça a laissé quand même la peau douce, ça a laissé une bonne odeur sur la peau et tout. Donc franchement je ne sais pas si je rachèterais mais pourquoi pas tester d'autres odeurs chez Emma. Voir si toutes les mousses de douche font des espèces de grumeaux comme ça ou pas. Deuxième produit pour le corps que j'ai terminé récemment, c'était encore une fois de la marque My Little Beauty. J'en ai utilisé pas mal en ce moment. Là c'était la brume d'été apaisante donc je l'avais eu dans la box de juillet il me semble. Et j'avais voulu l'emmener en vacances et finalement je ne l'avais pas emmené. En gros c'était un vaporisateur comme ça avec une brume hyper légère pour le corps donc qui venait hydrater le corps. Alors je m'en suis servie du coup au mois d'août et finalement je l'ai terminé assez rapidement. C'était un 100 ml mais du coup c'était ultra léger en fait sur la peau. Ça faisait vraiment comme de l'eau donc dès qu'on étalait ça pénétrait et il n'y avait plus rien sur la peau. Donc j'avais tendance à en mettre pas mal sur la peau pour que ça hydrate vraiment bien. Donc je l'ai terminé assez vite. C'est un produit que j'ai bien aimé oui en hydratant mais pas exceptionnel et j'ai plein 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 d'hydratants à terminer. Donc je n'en rachète aucun parce que si je commence à en racheter alors que j'en ai déjà plein plein plein, voilà j'en finirai jamais. Je ne me crème pas le corps tous les jours parce que j'ai un petit peu la flemme et j'ai énormément de produits en stock. Donc voilà ça je ne rachèterai pas. C'était bien oui mais pas exceptionnel. On passe au produit suivant. Cette fois-ci c'est un produit de chez Lush et c'était une bombe de bain. Alors celle-ci c'était la Thunder Snow que j'ai utilisée il y a un petit moment quand même. C'est une bombe de bain en fait que j'avais trouvé l'an dernier dans la collection de Noël il me semble. Et je ne vais pas m'éterniser dessus aujourd'hui parce que j'ai regardé avant de faire la vidéo et c'est une bombe de bain qu'on ne retrouve plus cette année. Donc voilà je ne vais pas vous en parler pendant 15 ans non plus. C'était une bombe de bain qui était bleue et verte et qui avait fait l'eau toute bleue. C'est vraiment des produits que j'adore moi chez Lush. Si vous ne le saviez pas voilà je suis une fan de bain et une fan de bombe pour le bain. Alors je n'utilise pas ça à chaque bain parce que ça reviendrait cher quand même. Et du coup j'alterne pas mal entre tous les produits que j'ai. Donc que ce soit de temps en temps des bombes de bain Lush ou bien des gels moussants qui viennent d'autres marques ou bien des petits sels de bain en fait qui font juste de la couleur et tout. J'alterne pas mal et de temps en temps en fait je me gâte avec un produit Lush. C'est quand même assez cher donc j'essaye de ne pas en faire trop souvent parce que c'est vraiment un budget. Dans tous les cas celle-ci elle sentait très très bon. Elle avait fait une eau bleue verte comme ça très jolie. Et je suis vraiment fan des produits Lush que ce soit celle-ci ou une autre. Il y a vraiment des produits que j'adore chez Lush. Alors j'essaye de ne pas prendre ceux qui ont des paillettes parce que ça met des paillettes plein le bain et après c'est galère à nettoyer. Mais ceux qui sont juste en couleur en fait que ce soit les pains moussants, les bombes pour le bain et tout c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Éventuellement aussi si vous voulez la collection de cet hiver en fait attendez peut-être les soldes de janvier parce qu'en janvier l'an dernier j'en avais trouvé pas mal en solde de toute la collection d'hiver en fait juste avant. Ils les soldaient et là ça vaut vraiment le coup en fait quand c'est en solde parce qu'habituellement c'est des produits qui coûtent 5 ou 6 euros. Alors ça fait assez cher quand vous voulez faire un bain avec le produit. Ça vous fait un bain à 6 euros c'est quand même assez cher. Donc voilà attendez peut-être les soldes. Et aussi par exemple à offrir en cadeau que ce soit à Noël ou en anniversaire ou quoi pour quelqu'un qui aime bien prendre des bains c'est des super cadeaux à faire. Je sais que j'en ai eu de la part de ma soeur à Noël une fois et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà c'est vraiment une très bonne idée cadeau. Ensuite pour les mains j'ai terminé une recharge de savon qui vient de chez Leclerc. Donc c'est ceci le gel lavant pour les mains spécial cuisine de la marque Manava donc marque Europe Air. Alors j'achète toujours la recharge comme ça de 250 ml parce que j'ai un distributeur en fait dans la cuisine. Et du coup à chaque fois je mets les recharges c'est bien mieux au niveau environnement et au niveau économique aussi d'acheter les recharges comme ça plutôt que de racheter un distributeur à chaque fois. Moi j'ai mon distributeur depuis trois ans j'avais acheté le distributeur du savon là en fait et à chaque fois je le re-remplis avec des recharges. Et du coup ce savon là le spécial cuisine c'est celui qu'on a dans la cuisine du coup. Je l'aime beaucoup je vous en parle très souvent donc pareil je vais pas m'éterniser dessus mais c'est un gel nettoyant que je trouve très très bien pour enlever les odeurs d'aliments en fait qu'on a sur les mains. Il a pas une odeur très très forte et du coup il ne rajoute pas une odeur par dessus parce que par exemple si on est en train de couper des légumes qu'on salve les mains avec un truc qui sent le pamplemousse j'ai l'impression qu'après les légumes qu'on coupe vont prendre l'odeur qu'on a sur les mains. Donc moi j'aime pas ça du tout donc c'est pour ça que j'utilise celui-là. Il met pas d'odeur sur les mains et il enlève assez bien les odeurs. Alors pas les odeurs trop trop fortes par exemple si vous coupez un oignon, de la ciboulette ou des trucs comme ça ça va pas enlever complètement les odeurs mais ça les enlève quand même un peu. Donc voilà c'est un gel nettoyant que j'aime beaucoup beaucoup et que je rachète à chaque fois. C'est celui que j'utilise depuis au moins 3 ou 4 ans je pense dans ma cuisine et franchement je changerai jamais je pense parce qu'il est vraiment très très cool. J'ai terminé un paquet de coton à démaquiller de la marque Cora donc qui était comme ça c'était les maxi ovales à démaquiller qui avaient deux faces en fait il y avait une face avec des lignes je crois et une face avec des petits chevrons comme ça alors je voyais pas trop la différence entre les deux. C'est des cotons que je n'ai pas aimé du tout. C'est ma mère qui les avait acheté en fait dans des promos Cora en fait les gros volumes et du coup elle avait acheté un paquet avec 10 ou 12 petits paquets comme ça de coton. Ça fait genre 2 ans qu'elle les a achetés et tout le monde en utilise et on n'en peut plus de ces cotons là. Pourquoi je les aime pas en fait ? Tout simplement parce qu'ils se dédoublent. Donc en fait ils sont pas cousus sur les côtés, ils sont pas fixés et du coup ils se dédoublent quand on les utilise ça se barre de partout et tout. Il y a du coton qui reste sur le visage tout ça donc je trouve pas ça très très pratique. Moi les miens habituellement je les prends soit chez Action soit chez Lidl et ils sont très bien et voilà ceux-là je les rachèterai absolument pas. Après on a encore d'autres paquets à terminer donc je vais les utiliser mais vraiment j'y vais à reculons parce qu'il faut les finir mais c'est pas des cotons que je rachèterai. Ensuite on a terminé un parfum qui était de la marque Yves Rocher qui est le Voile d'ambre donc qui était dans un packaging comme ça. Alors je dis on tout simplement parce que c'est pas un parfum que j'utilise sur mon corps mais c'est un parfum qu'on utilise dans nos toilettes. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois en fait il y a des parfums que j'ai reçus en cadeau par exemple chez Yves Rocher et tout que je n'aime pas trop sur moi que voilà c'est des odeurs que j'aime pas trop et du coup au lieu de les jeter, de pas les utiliser et tout on s'est dit qu'on allait les utiliser dans les toilettes. Tout simplement au lieu d'acheter un désodorisant maintenant on met du parfum. Alors je mettrais pas un parfum Chanel ou quoi mais des petits parfums Yves Rocher comme ça qui coûtent pas très cher ça me dérange pas trop. Il sentait bon mais très très fort en fait ça sent l'ambre très très fort donc ça sent un petit peu le parfum de grand-mère on va dire. C'est pas un parfum que je porterais moi mais pour une personne assez âgée je le trouve très très bien en fait. Je le verrais bien par exemple sur ma grand-mère à moi ça lui irait très bien. Donc voilà ça c'est pas un parfum que je rachèterais parce que du coup on l'a utilisé dans nos toilettes. Et là on l'a remplacé par un autre parfum d'ailleurs de chez Yves Rocher qui est le Oui à l'amour je crois. Je sais plus trop non, quelques notes d'amour, quelque chose comme ça qui est très bien aussi, qui sent très très bon mais pareil en fait j'ai tellement de parfums à utiliser et j'en mets pas tous les jours donc ça sert à rien de les garder comme ça donc au lieu de racheter un des eaux d'horizon à chaque fois en fait je choisis le parfum que j'ai en stock que j'aime le moins et du coup on le met dans les toilettes. Donc voilà c'est souvent un parfum Yves Rocher parce que c'est des parfums que j'ai en cadeau donc que j'ai pas forcément choisi. Donc voilà il se retrouve là dedans donc celui-ci non je le rachèterai pas exprès pour ça mais il sent quand même plutôt bon. Et enfin pour terminer j'ai deux bougies comme ceci dont je voudrais vous parler. Alors c'est deux bougies qui viennent de chez Jiffy toutes les deux. Elles sont dans des pots en céramique en fait qui sont décorés et au-dessus il y a un petit couvercle en bois. Donc la première que j'ai eue de chez Jiffy c'est celle-ci donc qui est dans un pot blanc avec des feuilles de palmiers sur tout le tour. C'est une bougie que j'ai beaucoup beaucoup aimée je sais pas si je vous l'avais présentée dans les favoris il me semble que oui d'ailleurs mais vraiment elle avait un parfum hyper frais et elle diffusait très très bien. C'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait et aussi au niveau de la cire ça a fondu à peu près partout pareil en fait il y en a plus sur les bords à part au fond mais ça a fondu assez uniformément donc je vais pouvoir récupérer le pot et ça je suis super contente puisque je trouvais les pots très 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 jolies c'est ce qui m'avait attirée en premier dans le magasin après j'avais senti les odeurs ça sentait très très bon et du coup depuis j'en ai repris quelques-unes en fait même dans notre salon qui est assez grand ça diffusait bien donc j'aimerais bien la retrouver et si je la retrouve je la rachèterai et la deuxième que j'ai terminée c'est celle-ci donc qui vient dans un petit pot dans le même format que l'autre le pot est blanc et gris en fait gris taupe avec un motif carreau de ciment je trouve ça très joli aussi alors au niveau de l'odeur c'était Olivier Fleury je trouve qu'elle sent très très bon comme ça dans le pot mais au niveau de la diffusion je trouve qu'elle diffusait pas assez en fait c'est une odeur très discrète et du coup dans mon salon ça se sentait pas assez alors dans le bureau ici ça sentait plutôt bon mais voilà elle diffusait pas assez pour le salon donc celle-ci c'est une bougie que je reprendrai pas par contre au niveau de la cire elle a bien brûlé exactement comme l'autre jusqu'au bout donc ça c'est très très cool je vais pouvoir aussi récupérer le pot donc c'est très bien je sais pas ce que je vais y ranger mais franchement c'est des pots que je trouve très jolies même en déco et tout je les laisse toujours en déco en fait dans mon salon parce que je les trouve très jolies et donc voilà c'est tout pour les produits que j'ai terminés ce mois-ci donc j'espère que la vidéo vous aura plu si vous avez déjà testé un des produits que je vous ai montré dans cette vidéo n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner etc ça me fera toujours plaisir et quant à nous on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous à bientôt